salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de ceci la creative aeroher go c'est une superbe enceinte à moins de 200 euros et vous allez voir à la vraiment de très bonne qualité allez c'est parti au niveau du packaging on a quelque chose de vraiment très qualité très premium vous recevez cette magnifique boîte avec vraiment très bien explicite et donc elle vous indique que voilà elle a été gagnante en 2016 du ridotte design award donc ce qui est plutôt bon signe pour une enceinte à moins de 200 euros vous allez voir vraiment de très bonnes caractéristiques dessus toutes les caractéristiques du produit sont expliquées derrière donc voilà il nous explique que vous pouvez mettre une micro sd avec sam driver un micro intégré etc etc mais là on va revenir un petit peu plus tard à ce niveau là voici ce que ça donne sur le côté de la boîte l'autre côté ainsi de suite vous voyez vraiment c'est vraiment très bien fait très bien pensé pour vous donner vraiment envie donc ça met en confiance plutôt un packaging de cette qualité alors procédé à l'unboxing donc voilà ce qu'on a à l'intérieur donc on a notre fabuleuse enceinte nomade magnifique regardez moi ça elle est vraiment au top donc je vais la poser on va revenir un petit peu après dessus mais vous allez voir et c'est vraiment du lourd donc à l'intérieur on a un câble usb donc pour faire pour charger directement sur votre pc par exemple donc c'est pas une prise usb type c'est comme ça se fait en ce moment c'est une usb normal mais bon ça fait le taf quand même on a une prise mini jack avec adaptateur ensuite ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant sur ce produit c'est ça c'est un chargeur secteur vous voyez mais avec plusieurs possibilités donc ce qui est vraiment cool il nous laisse la possibilité donc de mettre par exemple une prise de ce style suivant le pays où vous êtes ou encore une prise par exemple comme ça ou alors la prise française la prise européenne celle là tout simplement à glisser dedans tout simplement et après à le fermer et voilà et donc vous avez pour échanger de prise et ça c'est plutôt pratique suivant le pays où vous êtes ça peut rendre vraiment service et après vous vous appuyez sur push et ici et voilà tout simplement vous ouvrez et vous changez votre prise donc ensuite c'est la documentation donc voilà thank you avec donc voilà les comptes amazon le compte créatif le compte facebook enfin voilà avec tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez aller directement voir les produits qu'ont la marque créative donc voilà et puis aussi donc un mode d'emploi assez rapide un guide rapide plutôt sympa et puis voilà donc il ya beaucoup de documentation donc voilà donc on est sur un produit quand même qui pèse 810 grammes donc c'est quand même pas rien mais ça s'explique par rapport aux composants qui à l'intérieur il ya quand même cinq haut parleurs trois haut parleurs en façade deux haut parleurs donc un de chaque côté passif plus un sous-bouffeur à l'arrière et vous allez voir plein de connectiques différentes qui fait que voilà on a une enceinte de qualité mais qui pèse quand même son poids au niveau des connectiques on a une micro sd de l'usb ça marche aussi par nfc donc c'est plutôt cool et on a aussi voilà donc la prise chargeur une prise auxiliaires donc vraiment un choix qui est vraiment très large Musique Musique On a une autonomie de 12h30 sur cette enceinte, ce qui est plutôt pas mal, ce qui n'est pas extraordinaire, mais je trouve que pour une enceinte à ce prix, c'est plutôt correct. Il y a un micro intégré, le son est très très bon, il n'y a aucune saturation, la basse est très puissante. On a une fonction qui est hyper sympa, c'est la fonction AeroR qui est ici, ce qui vous permet de garder un son clair, mais avec vraiment beaucoup plus de basse. C'est une enceinte qui est IPX6, donc IPX6 c'est résistant à l'appui, donc ce n'est pas waterproof, ça résiste à l'appui, aux gouttes d'eau, aux éclaboussures, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, vous ne pouvez pas vous baigner avec directement. Donc je vais allumer l'enceinte. C'est vraiment un petit son sympathique qui vous indique que je suis connecté, tout simplement. Et donc ça, c'est la fonction AeroR que je disais tout à l'heure, donc pour avoir un peu plus de basse et que vous appuyez un coup dessus, vous ne l'avez plus, vous êtes juste simplement en écoliseur normal. Donc voilà, je vais démarrer l'enceinte, je vais vous lancer une musique dessus et vous allez mieux ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous allez vous rendre bien compte à la caméra le son que ça donne, mais je peux vous dire qu'il y a vraiment un son avec une base de qualité vraiment exceptionnelle. Donc là, j'ai mis la fonction AeroR et vous allez voir comment ça marche. Sous-titrage ST' 501 Ce qui est plutôt cool, c'est que vous avez un micro intégré dedans, ce qui vous permet de répondre à un appel, par exemple, quand on vous passe un petit coup de fil. Ce qui est plutôt agréable quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous n'êtes pas obligé de prendre votre smartphone, vous appuyez directement sur le bouton clé ici et vous pouvez répondre directement aux appels. Et ça, c'est plutôt bien vu de la part de Créative. Donc les puces, on a un très beau design, un son très clair, sans saturation, une fonction AeroR qui vous permet d'avoir de très bonnes basses. Et il est IPX6, donc résistant à l'appui. Les moins, on a une enceinte lourde de 810 grammes, ce qui est énorme. Une autonomie un peu juste et pas d'USB type C. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Insta, mon compte Twitter. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez les cloches de notification, ce qui vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos directement en exclusivité. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée et à très bientôt. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021